Cette table ronde est présidée par Laurence Carrien, coprésidente de Brazmère, qui va me rejoindre. Bienvenue, Laurence. Je vais également demander à Amory Thomas. Est-ce qu'Amory est là ? Est-ce qu'Amory Thomas est là ? Amory Thomas n'est pas là. Bon, ça fera une personne de moins. Si ? Il est où ? Ah, allez Amory. Tu es jeune. Tu peux accélérer le pas. Dans les métiers de la pêche et de la conche, il faut y aller. Amory, ici. Tu peux t'asseoir ici. Et merci d'être là, parce qu'Amory, vous pouvez l'applaudir, parce qu'il s'est fait opérer des dents de sagesse il y a deux jours. Allez, Prudence Ploy-Belzic. Bienvenue, Prudence. Émilie Larmé. Alors, Anthony Samseou, qui devait être là, a le Covid, donc il est remplacé au pied levé. Et on l'en remercie par Jean-Baptiste Goulard, qui est patron pêcheur. Jean-Baptiste, bienvenue. Philippe Orveillon. Bienvenue, Philippe. Marjorie Sanchez. Bienvenue également. Alors, Marjorie, voilà, ici. Bernard Bouguillon. Est-ce que Bernard est là ? On m'a dit qu'il serait là, il était à Grandville sous la pluie hier. Et oui. Et Noémie Leduc. Est-ce que Noémie Leduc est là ? Ah, il fallait bien qu'il manque quelqu'un. Bernard, ici. Et puis, peut-être que Noémie a raté le train, je ne sais pas. Alors, bienvenue à tous, en tout cas. Merci. Vous êtes très nombreux. J'ai rarement l'habitude d'animer les tables de 12 personnes comme ça. Donc, il va falloir faire fissa, rythmer, des réponses, si possible, courtes. Mais vous avez quand même le temps de dire ce que vous voulez dire. D'accord ? Mais avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on regarde ce petit film, qui est un film assez court, qui a été réalisé par le Comité national des pêches, et qui tord un peu quelques préjugés qu'on peut avoir sur les métiers de la pêche. On regarde cette petite vidéo, et puis on se retrouve juste après pour vos nombreux témoignages. A tout de suite. Les conditions de vie déplorables à bord, non, on ne peut pas dire ça. On est loin de là, même. À 90% du temps, on va en mer que quand il fait beau, dès qu'il fait mauvais temps, comme ce n'est pas des gros bateaux, les conditions de vie sont loin d'être déplorables. En plus, maintenant, on a des nouveaux bateaux très modernes, où, si ça peut rassurer les jeunes, il y a du réseau en tout temps, ce qui permet d'être toujours en relation avec la Terre. C'est loin d'être l'enfer, loin de là. Aux jeunes, dire, c'est qu'il faut être motivé pour faire ce métier, courageux. La mère nous donne la forme. La mère, tous les jours, elle est différente. Hier, elle était méchante avec nous, et aujourd'hui, elle était cool. Elle nous a donné du poisson. Elle nous a redonné le sourire. Déjà, il faut bien une bonne entente, déjà, un bon équipage, des bons potes. Pour moi, c'est des bons potes, la pêche. Et puis après, quand c'est difficile, c'est quand ça bouge, quand il y a un peu de vent. Sinon, quand c'est comme choc, c'est le paradis. C'est sympa. La question de sécurité, alors d'aujourd'hui, on a quand même des bateaux vachement sécurisants. On a du confort. On a même de la connectivité avec la famille. Alors d'aujourd'hui, tout est fait, même des sécurités maritimes. Tout ce qui est des vêtements de flottabilité intégrés, lorsqu'on l'a en permanence quand on travaille. Donc si on tombe à l'aude, normalement, ça se déclenche automatiquement. Donc on flotte. Ensuite, à bord, on a quand même tout le confort qu'on a dans une maison à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme dans chaque métier. Il y a des métiers plus ou moins à risque, mais celui du bâtiment, celui qui va monter sur une échelle, il peut très bien y tomber aussi. Donc nous, le mauvais temps, c'est un peu les mêmes caractéristiques. Alors on peut commencer les études comme un cycle normal, comme un petit, un gosse qui veut faire de la maçonnerie ou qui veut faire ingénieur. On commence à 15 ans, dès qu'on a l'âge. Et on va dans des lycées, des lycées de la mer, des lycées maritimes, pour sortir avec un bac pro ou un BEP. Alors ça dépend le niveau d'études qu'il a. S'il rentre à zéro dans ce genre d'école, peut-être qu'au contraire, ça lui apprend beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, le métier de la mer n'est peut-être pas ouvert à tout le monde. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Et effectivement, ça peut lui renforcer, donner la conviction d'aller plus loin. Parce que dans le métier de la mer, il n'y a pas que le métier de marin pêcheur. Il y a l'offshore, il y a aussi le commerce, il y a aussi l'armée. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au monde maritime. Il y a aussi les paquebots, il y a aussi les plateformes, il y a beaucoup de choses. Après, c'est à lui de chercher sa vocation. Le métier de la mer est difficile, donc tous les métiers sont durs. Il n'y a pas que la mer. Quand on est à la passerelle, le matin, que tous les collègues, ils dorment en bas et puis qu'on voit le jour se lever, qu'il fait beau temps ou même dans du gros temps. Quand on fait route, qu'on veut rallier un port, qu'il y a du gros temps, la mer, elle est superbe, c'est beau. Il y a des belles choses à vivre en mer, même si ça reste toujours difficile, mais il y a des très belles choses. Le métier par lui-même, c'est d'être un peu libre. Et je veux dire, on ne voit pas les mêmes choses tous les jours, en fait. Si on voit des trucs que des personnes à terre ne voient pas, par exemple les dauphins, les cachalots, les mouettes à longueur de journée, quand il fait beau, qu'il fait au coucher de soleil, c'est vraiment des choses magnifiques. Voilà quelques préjugés sur les métiers de la maire Laurence, qui n'a rien pour introduire cette table ronde. L'emploi, c'était évidemment une des préoccupations majeures pour toute la filière. C'est la raison pour laquelle on a voulu réunir quelques jeunes avec quelques professionnels, essayer de voir un peu ce qu'attend cette nouvelle génération, qu'on dit génération Z, je crois. Je ne sais pas comment on va l'appeler la prochaine, d'ailleurs. On recommence par A. Oui. Alors, un mot. Alors, un mot, déjà, j'aime beaucoup ce petit film, parce que des préjugés, nous en avons aussi dans la conchiculture. Oui. Il est vrai que tous les métiers de la maire ont beaucoup de préjugés, alors que nous avons tous un beau métier. Mais il est vrai que la problématique, c'est le personnel dans beaucoup d'entreprises. C'est de pouvoir garder notre personnel, parce que maintenant, les jeunes ont envie de découvrir beaucoup de choses, sauf que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir du personnel que six mois ou un an, parce qu'à chaque fois, nous sommes obligés de réapprendre, tout leur réexpliquer. Donc, c'est vrai que c'est un problématique. Il y a aussi le problème, quand nous avons du personnel, c'est de le loger, les transports, parce qu'il faut savoir que, comme nous habitons sur la côte, toute la côte française, il est vrai, au niveau logement, ça devient très dur. Oui, en raison du prix. Oui, en question du prix. Et les loger, souvent, par chez nous, je vois, ils sont obligés d'aller à 20 km, et parfois, et ça aussi, c'est un problème, ils n'ont pas forcément le permis. Même à 25 ou 30 ans, il y a des, encore, moi, j'appelle ça des jeunes, ils n'ont pas tous le permis. Donc, voilà, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est de, enfin, nous, souvent, dans la congéculture, c'était, jusqu'à présent, assez familial. Donc, c'est souvent les enfants, les petits-enfants qui reprennent. Mais il y a aussi, d'ailleurs, on va pouvoir voir avec certaines personnes, c'est de créer son entreprise. Et c'est surtout aussi de récupérer des gens et des jeunes et qui aiment notre métier. Parce qu'on a quand même un beau métier, le métier de la mer, c'est un très beau métier. Il faut le faire par amour. Allez, on va commencer, justement, à écouter deux jeunes, justement, qui se destinent au métier de la pêche et de la congéliculture. Avec Amaury Thomas. Bienvenue, Amaury. Et encore, merci d'être là. Et prudence, ploi, belzique, lycéenne, pêche à Prince-Paul. Et vous êtes en BTS de La Rochelle. C'est ça, aujourd'hui. Gardez le micro. C'est quoi, votre parcours ? Moi, j'ai commencé par le bac pro pêche à Prince-Paul. Mais j'étais en commerce, à l'origine. Et juste parce que j'avais envie de naviguer, j'ai dit à mes parents que je voulais naviguer. Et donc, je suis partie au lycée maritime. Mais vous êtes issue d'une famille du monde de la pêche ? Mon arrière-grand-père. Ah oui, donc c'est effectivement, ça remonte assez loin, quand même. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Moi, ce que je cherchais, c'était, je ne sais pas si ça va être un peu bidon ce que je vais dire, mais ressentir quelque chose. Non, non, allez-y. C'est quelque chose qui fait vivre, en fait. Tu te sens plus vivant quand tu es au milieu de l'eau. Le mauvais temps, c'est parce qu'il y a quelque chose d'agréable. Mais une fois que tu l'as fait, tu te sens bien de l'avoir fait. Tu te dis que tu as réussi à le faire. Et puis moi, avec mon petit gabarit, parce qu'on ne va pas se le cacher, je n'ai pas un gabarit. Pas énorme, non. Oui, voilà. J'étais contente, en fait, au final, de l'avoir fait. Et à l'origine, j'étais en commerce, en option commerce en seconde. Et j'ai été mise dans le groupe pêche, parce que c'était une seconde de découverte. Je m'ai mise dans le groupe pêche pour rééquilibrer les groupes, etc. Et j'ai commencé par apprendre à ramander, etc. Et j'ai adoré. J'ai fait mon stage à la petite pêche pour essayer. J'ai adoré également. Et je me suis lancée. Je me suis dit, tant que ça me plaît, je continuerai. Parce que c'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens vivante. Mais vous vous sentez bien, pourquoi ? Parce que c'est un travail en équipe ? C'est parce que ça bouge ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Moi, ça me plaît, parce que c'est quelque chose de physique. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose de manuel pour me sentir bien. J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains, entre guillemets. J'ai besoin de faire quelque chose, en fait, pour me sentir bien. Je ne pourrais pas travailler à terre, en fait. Qu'est-ce que vous retenez des premières expériences que vous avez eues ? Certaines ont été plus faciles que d'autres. J'ai fait un embarquement au large. Ça a été dur, mais j'ai adoré quand même. Vraiment, c'était... Comme tout le monde, j'ai eu le mal de mer. J'ai adoré quand même. C'était vraiment un détail pour moi d'avoir le mal de mer. C'était quelque chose d'incroyable. L'équipage a été fantastique avec moi, super pédagogue, etc. C'est un peu comme si on avait une toute petite famille à bord que tu quittes une fois que tu as fini ton stage. Parce que moi, je n'ai fait que des stages, malheureusement. Et c'est des liens, entre guillemets, entre collègues qu'on noue. Et puis, c'est des hommes qui sont parfois papas. Donc, ils ont vachement envie d'apprendre leur métier. Justement, il y a une question, forcément, que je vais vous poser. La relation entre hommes et femmes sur un bateau, ça se passe comment ? Non, je n'ai jamais eu de misogynie. Je n'ai eu que des hommes qui m'ont fait confiance, qui m'ont montré, qui m'ont corrigé quand j'avais du mal et qui m'ont un peu aidé pour quelques manipulations, forcément. Mais je n'ai jamais eu de misogynie. Ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont dit, de toute façon, elle est en bac propé. C'est des choses qu'elle a vues. Maintenant, il faut les appliquer. S'il y a des points peut-être un peu moins positifs, un peu négatifs, ça serait lesquels ? Les points négatifs, c'est que forcément, moi, je suis encore mineure, donc les embarquements autres que stages, c'est compliqué. Je suis une femme, donc les embarquements autres que stages au large ou à la grande pêche, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que la petite pêche, mais vu que je n'ai pas le permis, forcément, à 17 ans, je ne peux pas me déplacer. Pour les logements, c'est pareil, c'est compliqué, etc. Mais je pense que c'est le point négatif, c'est de ne pas pouvoir embarquer de mineurs et de ne pas pouvoir embarquer de femmes, surtout. Parce qu'il y a des conditions, il faut qu'on ait des cabines séparées, etc. C'est-à-dire que tous les bateaux ne sont pas encore adaptés pour séparer, par exemple, en termes de couchage, de toilette, etc. Hommes et femmes. Après, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Pendant mon stage au large, je n'avais pas forcément la place, forcément, mais moi, ça m'allait. Ça m'allait très bien de partager. Ce n'était pas quelque chose qui m'a gênée. Mais c'est vrai que quand tu cherches un embarquement, que tu as vraiment envie de travailler et qu'on te dit, en fait, non, on ne peut pas parce que comme tu es une femme, ça va être compliqué de t'embarquer, etc. Ça fout un petit coup au moral. Mais on continue. Bravo, Amaury, Thomas, oui. C'est sympa de se faire applaudir comme ça. Est-ce qu'on va applaudir Amaury ? Oui, on va l'applaudir. Bravo, Amaury. Lycéen, bac, pro culture marine, c'est ça ? Aïtel ? Alors, il faut prendre le micro. Ça, c'est le jeu. Non, non, on ne touche pas. On ne touche à rien. On ne touche à rien. On met le micro devant la bouche. Et on répond aux questions. Amaury, ton parcours en quelques mots d'abord. Alors, moi, j'ai commencé par un CAP matelot. Deux ans. Et puis, après, je suis parti en bac pro culture marine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis à ma dernière année de bac pro culture marine. D'accord. Et tu as fait des stages ? Oui, j'ai fait, donc, tous les années des stages, entre deux et sept semaines. Et puis, je suis allé dans la pêche, filet, en Bête-Quibron. Et puis, après, j'ai travaillé dans la rivière de la Trinité. Et pareil, en Bête-Quibron, et tout ça. Et est-ce que tu es content de la voie que tu as prise ? Alors, moi, ça fait depuis que j'ai quatre ans que je vais en mer. Donc, c'est un peu obligé que je sois marin. Donc, oui, je suis plutôt content de la voie que j'ai prise. Oui ? Oui. Les préjugés qu'on a vus, là, sur le petit film, t'en penses quoi ? Comment ça ? Les préjugés en disant que c'est un métier difficile, c'est pas forcément bien payé, etc., etc. Alors, moi, je suis d'accord que c'est pas un métier très bien payé pour la charge qu'on a à faire, au niveau physique et tout ça. Mais après, non, métier dur, c'est à chacun comment il le prend, je pense. Moi, j'ai jamais trouvé ça difficile. Mais après, non, difficile, je dirais pas, non. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la pêche et qui, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes attentes que les générations précédentes. Qu'est-ce que t'en penses ? Après, le métier, il faut qu'il évolue. Moi, je vois que ça change au fur et à mesure. Les jeunes, aujourd'hui, ne travaillent pas du tout pareil que les anciens, que leurs pères, même. Même moi, je travaille pas du tout comme mon père. J'ai les bases de comment ils travaillent. Qu'est-ce qu'a changé ? La façon, travailler plus intelligemment. C'est sympa pour le papa. Je sais pas si le papa est dans la salle, mais... Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais on a compris, on a compris. Dans le sens qu'on va moins se casser le dos, moins se baisser. Voilà, il y a des conditions de travail qui se sont améliorées. Le salaire, pour toi, est-ce que c'est une question ? Pour moi, oui. Parce que, quand on regarde bien aujourd'hui, peu de gens veulent travailler dans l'ostriculture. Quand ils arrivent, les premières questions, c'est le salaire. Quand on leur dit le salaire, bon, ben, ils partent, forcément. En courant ? Non, pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Et non, après, oui, bien sûr, il faut augmenter les salaires. La vie augmente, donc oui, il faut augmenter. Laurence ? Il est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, les salaires dans l'ostriculture étaient très bas. Ça, il faut l'avouer. Mais depuis, intelligemment, c'est un peu du moins. Nous avons quand même évolué. Et puis, il y a le coût de la vie. Donc, il y a une sensibilisation au niveau des salaires. Et on n'est quand même plus... Ça a évolué. Ça a quand même beaucoup évolué. Mais moi, je suis très, très contente d'entendre des jeunes qui ont l'amour de leur métier comme prudence, comme amourie. Et franchement, ça me fait plaisir parce que je me dis, si on peut pérenniser, voilà. Je voudrais poser la question à Bernard Bouguillon. Bernard, vous êtes ancien pêcheur à l'Escone-Île. Prenez le micro également. Vous êtes consultant technique de pêche. Oui. Et puis, vous me disiez hier, quand on discutait pour préparer cet entretien, que vous formiez beaucoup de jeunes. Quel regard, justement, vous portez ? Et une petite réaction par rapport à ce qu'a dit Amory et Prudence. Petite réaction ? Tout ce qu'elle a fait, c'est très bien. Parlez bien. Oui, c'est très bien. Je parle beaucoup avec des jeunes parce que je suis un peu connu dans le pays Pigoudin. Et ils viennent me voir quand ils sortent de l'école parce que des fois, ils n'ont pas cours et on discute beaucoup comment c'était avant, comment on peut faire mes dents. Donc, je leur dis qu'il y a plein de choses encore à faire, que la pêche n'est pas foutue. Au contraire. Sauf qu'il y a plein de choses qu'il faut se tirer de la tête. On est, comme il a dit tout à l'heure, que le grand-père, il travaille plus intelligemment. Les anciens, avant, ils travaillaient sans les appareils qui existent maintenant. C'était l'estime. Ils n'avaient pas tout faux, mais ils avaient beaucoup de faux. Ils pêchaient très bien. Ils pêchaient très bien. Il y avait du poisson, il y avait des prix, tout ça. Et on est venu dans les années 90 dans un délire de matériel de pêche. On surconsomme du matériel de pêche. Chose que les anciens ne le faisaient pas. C'est là qu'il faut écouter les anciens. Juste une question, Bernard. Ça veut dire quoi ? Trop de matériel ? Le matériel, il est surdimensionné par n'importe quel type de... À part la ligne et puis au niveau du chalutage, pour moi, le matériel est surdimensionné. Parce qu'on aille me dire qu'il faut ça, ça pour pêcher. Moi, je pose la question. Excusez-moi, les roches n'ont pas bougé. Les vasières n'ont pas bougé. Tout la richesse qui est sur les littorales s'est faite avec quoi ? S'est faite avec les anciens qui avaient du matériel léger. Pourquoi on ne peut pas le refaire maintenant ? Donc, je pose la question. Et si on prend l'ancien, c'est-à-dire les matériaux d'avant avec tout l'électronique, les capteurs, tout ce qu'on peut voir, l'oeil du marin dans l'eau, là, on peut faire des économies d'énergie énormes. Je dirais une autre chose. Et ça me révolte puisque j'ai été capitaine d'armement à l'armement furique. J'ai géré 17 bateaux. Et c'est là que j'ai fini ma carrière à l'ASK à pêche. J'ai fait à peu près le même travail. Donc, je ne gérais que du matériel de pêche. Et quand je vois le gaspillage du matériel de pêche, je dis principalement dans les armements. Je dis principalement. Parce que quand je suis allé à l'armement furique, la facture que de matériel de pêche, en 2000, était d'un milliard 97 millions de centimes. Si on revient, Bernard, sur les jeunes, parce que c'est quand même la thématique de la table ronde. D'abord, un, le matériel, ça a quand même amélioré. Et Amoril l'a souligné. Ça a amélioré quand même les conditions de travail. C'est pour venir à cette conclusion que l'année suivante, j'ai diminué la facture par deux. Puisque ce qu'on dit, le matériel, il est usé, on le met à la poubelle. Et si le marin veut gagner de l'argent, ce n'est pas en mettant du matériel à la poubelle à moi qu'il est vraiment foutu. Mais je reviens sur les jeunes. Les jeunes que vous formez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et comment, derrière, les pêcheurs aujourd'hui qui cherchent à recruter, les pêcheurs ou les conchiliculteurs ou les marieurs, comment est-ce qu'ils s'adaptent ? Quel bateau tu vois ? Moi, mon bateau que je vois dans le futur, le très proche futur, ce n'est pas le gros bateau. C'est le bateau entre 9 et 14 mètres, 15 mètres. Pas pont couvert, clipper, pour que c'est un bateau polyvalent. C'est-à-dire que la pêche, c'est un bateau qui ferait plusieurs métiers, saisonniers. C'est-à-dire s'il y a du chalut à faire, s'il y a la palangue à faire, tout le casier, tout ce qu'il y a à faire. Et ça, avec des moteurs, on n'est pas obligé de faire des gros moteurs. C'est là que, justement, le jeune qui travaille intelligemment, il va se poser la question comment c'était avant, et si je m'arrive maintenant le futur avec le passé, il fera vraiment un très bon boulot. Et le métier de marin, c'est un métier de passion. Moi, je ne voulais pas être marin. J'avais 13 ans et demi, et c'était les vacances d'été. Ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour tes vacances ? Ben, rien. Ben, tu vas en mer. Et je suis parti pour un mois de mer, la pêche au thon, à 13 ans et demi. Je retournais, et arrivé à la maison, ma mère dit, tu retournes ? Je dis non. Et les jours après, j'ai dit oui, et puis j'ai signé. C'est mon métier, je voulais être charpentier marine. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris une passion de la pêche, après, pour... J'étais malo. J'ai eu un très bon patron ancien, qui, on était une équipe de jeunes, de tous les soirs. C'est là que l'ancien était mieux. Parce qu'il n'y avait pas tous le confort qu'il y a sous les bateaux de Mélan. Et tous les soirs, on avait des concours de ramandage. On mettait chacun de son côté. Et tu fais ci, et tu fais ça, et tu apprends ci. Et le métier est rentré comme ça. Mais ça... Et je sais que c'est plus possible. Oui, oui, oui. Mais je sais très bien que c'est plus possible. Mais à un moment donné, il faut se dire... Oui, mais là... Il faut créer quelque chose pour forcer... Forcer à reprendre ce savoir-faire de ramandage, de... Comment je dirais ? C'est un peu dur à le dire, dur à le dire, mais on laisse un peu tout aller. Il faut du salaire, il faut du salaire, mais pour avoir le salaire, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut faire du bon boulot. Une personne qui s'en fout, un jeune... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et je le vois dans les conversations, dans les jeunes. Moi, je voudrais avoir un bateau neuf, mais tu ne vas pas faire un bateau neuf. Tu as vu le prix que c'est. Et puis, j'ai envie de faire ça, mais ne va pas faire ça, pourquoi tu vas t'embêter avec ça ? C'est toujours des histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans les groupes. Il y a toujours une personne qui va dire, non, non, il ne faut pas le faire, tu ne vas pas réussir. Moi, je dis, si la personne qui te dit ça, c'est que lui, il ne sait pas le faire ou ne veut pas le faire. Donc, il ne veut pas que les autres le fassent. Mais si le métier de marin, c'est la personne des passionnés, comme tous les métiers, il n'y a pas de raison, parce que la mer, elle est belle, mais elle est mauvaise aussi. Mais en même temps, même quand elle est mauvaise, quand on est en mer, on est en mer, on sait où on va. Donc, il ne faut pas dire, il fait mauvais temps, je vais arrêter la pêche. Moi, tu l'arrêtes, mais tu l'arrêtes tout de suite. Ou alors, tu continues. Et quand tu continues, c'est là que tu commences à prendre le plaisir de naviguer parce que quand tu t'intéresses à la pêche, à vraiment le matériel, comment je vais faire pour travailler intelligemment, toujours intelligemment, pour gratter moins les fonds pour ceci, pour cela. Donc, on demande, on pose des questions. Mais quand on pose des questions, il faut qu'il y ait du monde qui répond derrière. Philippe Orveillon, vous êtes patron des pêcheurs du 35 d'Ile-et-Vilaine. Non, il marche. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous êtes à la tête de quoi ? Il y a 300, 350 par mois ? Oui, sur Saint-Malo. Je pense qu'il y a à peu près aux alentours de 350 marins sur le port de Saint-Malo. Alors, ils ne sont pas tous sur le port de Saint-Malo. Il y en a une partie qui travaille sur des bateaux qui sont immatriculés à Saint-Malo sur le port de Saint-Malo et d'autres qui sont un peu dispatchés. Dans d'autres régions, on a même des bateaux qui partent en mer de Norvège pour pêcher la morue. C'est les derniers. Bon, voilà. Et oui, effectivement, on est quand même assez nombreux. Et moi, je suis en charge, en fait, en tant que président du comité départemental de gérer un peu tout ça, faire le lien surtout entre les jeunes, les plus anciens, l'administration, enfin, et toutes les problématiques. Et les pouvoirs publics. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les problèmes de recrutement, j'imagine, il y en a beaucoup. Vous êtes confronté à ça beaucoup. Aussi, évidemment, à Saint-Malo, notamment. Oui, à Saint-Malo comme ailleurs. Je pense que la pêche en France souffre de ça depuis quelques années. Un réel problème de recrutement qui est redondant. On ne trouve pas encore tout à fait la technique magique pour changer ça. Bon, c'est général aussi dans les autres métiers. Apparemment, on n'est pas les seuls à la pêche. Donc là, on est dans une période de, entre guillemets, plein emploi qui fait que ça augmente encore la difficulté de recruter. À savoir, pour la pêche spécifiquement, il y a, je pense, plusieurs raisons à ça. On a peut-être une jeune génération. Moi, je le constate un petit peu. C'est tout l'un ou tout l'autre. On a des jeunes gens comme les deux jeunes ici présents qui sont très motivés et qui ont une réelle passion et qui, eux, ne poseront aucun souci tout au long de leur carrière. Je le sens déjà. Ils devraient avoir une belle carrière devant eux. Avec, contrairement à ce que les mauvaises langues disent, une possibilité d'évoluer. On peut rentrer comme ouvrier dans une entreprise d'austriculture ou sur un bateau de pêche et terminer capitaine d'armement d'un armement de 17 bateaux comme l'a fait monsieur là-bas au bout. C'est une question de volonté et de travail. C'est un peu ça le principe. Et de travail. Mais vous me disiez, vous aviez commencé votre phrase par dire mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des amouris et des prudences. Non, je crois, c'est comme partout. Dans tous les métiers, il y en a des bons, des motivés et puis il y en a, c'est plus compliqué. Mais comme vous dites, c'est plus compliqué. Il y a des jeunes, je pense, qui se sont orientés soit accidentellement. Merci, Isabelle. Je reprends le fil, excusez-moi. Donc on a ces jeunes-là qui ne poseront pas de problème. Mais la jeune génération, je pense que quelque part, il s'illusionne un petit peu sur la réalité de ces métiers-là, des métiers de la mer. Alors il y a le côté un peu fantasmagorique, la liberté, les grands espaces, la vie au grand air, la camaraderie sur les bateaux, les machins. C'est Prudence qui utilisait le mot de famille. Oui, mais c'est la réalité. Sur la plupart des bateaux, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. On est confronté aussi à la difficulté d'un métier parce qu'on dira ce qu'on veut. C'est vrai que ce n'est pas un métier tuant, mais c'est un métier qui est exigeant. Physiquement, déjà, comme le disait Amoury tout à l'heure, c'est exigeant physiquement, ça demande de l'investissement, ça demande de la solidité et mentale et physique et que certains jeunes se sont illusionnés un petit peu sur ce que pouvaient être ces métiers-là et en fait, ils sont déçus, bêtement. Ils sont déçus, ils arrivent à bord des bateaux, ils font une marée, deux, voire des fois un peu plus. Ils sont déçus parce qu'ils arrivent avec des idées préconçues ou ils sont déçus parce que c'est difficile et parce que... Je pense que depuis leur plus jeune âge, ça c'est un petit peu la technique de l'enfant-roi, on leur a fait croire, alors ça commence dans le milieu familial mais ça va aussi plus loin après dans les écoles, on leur a fait croire que ces métiers-là, c'était tout bautorose, on gagnait de l'argent, on avait un esprit de liberté, enfin il y avait tout plein d'avantages qui sont réels mais qui ne sont pas les... Mais ce que je comprends bien, ce sont des jeunes qui se sont lancés, qui ont suivi des formations comme nos deux jeunes ici, qui ont suivi des formations et qui ensuite rentrent dans le marché du travail et s'aperçoivent des réelles conditions de travail, de vie à bord d'un bateau ou dans une entreprise congélicole. Ça veut dire que pendant leur formation, ils n'ont pas été confrontés à la réalité du terrain. c'est ce que je pense. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un pourra dire le contraire mais c'est ce que je pense. Prenez un micro, Bernard, parce que vous avez certes une voix forte mais... on fait des choses que c'est un métier assez physique. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien dans le métier de la pêche. Le poisson, c'est lui qui commande, ce n'est pas l'être humain qui commande le poisson, c'est le poisson et la mer qui commande le marin. Donc si le patron pêcheur dit aux jeunes... Il n'y a pas d'horaire, il y a aussi... Ah non, non, non. Excusez-moi, mais il y a quand même le droit du travail qui coûte quand même. Oui, justement, mais quand on rentre... Je ne suis pas spécialiste. Quand on rentre dans cette logique d'heure de... Bon, après, il y a les jours de mer du marin, ça, c'est autre chose. Mais le temps horaire, c'est le poisson qui commande. Si le poisson est là, il faut que je rentre parce que j'ai fait mes horaires. Le bateau, il rentre, mais il ne pêche pas. Donc c'est des marais foutus les entreprises. Le chiffre d'affaires, il basse. Mais tout ça, c'est plein de petites choses comme ça qui fait que souvent, les jeunes sont déçus par obligation administrative ou ceux-ci, c'est là qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Avant, le marin était chasseur. Maintenant, il n'est plus chasseur. Maintenant, il est ouvrier poissonnier. Il est jusque là pour étriver le poisson parce qu'à la terre, on lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc il faut redonner la liberté au marin d'aller pêcher. Le vrai marin, je le dis bien. Le vrai marin qui a le feeling, les jeunes, comme lui, qui a débuté tout jeune, qui veut le faire, il faut lui donner la possibilité de le faire parce qu'il va le faire bien. Si on ne le laisse pas bien faire les choses, il n'y en aura jamais. Jean-Baptiste Goulin, je vous voyais plusieurs fois au Chez de la Tête. Vous n'avez pas l'air de partager tout à fait l'avis et la vision que nous a donné Philippe et Bernard. Vous, ça se passe comment ? Vous n'êtes pas trompé chère ? Vous n'êtes pas trompé chère où ça ? Je ne suis pas trompé chère sur le Guivinec, armateur de deux bateaux. Deux bateaux, oui. J'ai 12 personnes à ma charge. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que là, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment trois générations, Bernard, moi, et la nouvelle. Ce que dit Bernard, c'est ce que moi, j'entendais quand j'avais leur âge. On n'aurait pas su s'adapter. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. D'accord. Et vous n'êtes pas trompé chère depuis combien de temps ? Depuis là, je mets 23 ans. D'accord. J'ai commandé à partir de 20 ans. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on parle de générations qui ne s'est pas s'adapter, qui ne s'est pas quasi matériels, qui, en clair, qui font n'importe quoi. Ça, je n'ai pas trop... Non, attends, mais laisse-moi finir. Non, tu parles d'armement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois aujourd'hui, peut-être même ma génération faisait encore et fait peut-être encore des conneries, mais je vois les nouveaux qui arrivent et qui ont une vraie réflexion sur l'impact qu'ils ont sur les fonds, sur l'impact qui ont sur la biodiversité, des choses comme ça. Moi, j'arrive à travailler avec tous mes jeunes. Justement, c'est assez marrant à voir. On arrive à évoluer vers, justement, il y a une conscience de cette nouvelle génération. Ils vous ont fait évoluer, les jeunes avec qui vous bossez ? Oui, ils m'ont fait évoluer. Moi, c'est ça que... C'est une réflexion que je suis en train de me porter depuis deux mois. C'est qu'aujourd'hui, moi, mon modèle que je me suis imaginé il y a 20 ans, aujourd'hui, il n'est même plus pour eux. Donc aujourd'hui, c'est à nous de nous réinventer et finalement échanger avec cette génération pour connaître leurs attentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent, justement ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent et comment est-ce que vous vous êtes adaptés à leurs demandes ? Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent aujourd'hui ? Beaucoup de choses, quand même. Trop. Mais on va faire... Voilà, on fait les vieux cons. Maintenant, on a 40 ans, on fait les vieux cons. Il faut toujours demander beaucoup pour avoir un petit peu. Mais non, la question du salaire, ce qu'il dit, c'est vrai, il faut du salaire parce qu'aujourd'hui, si on va tirer... Moi, personnellement, je ne serais pas ce métier-là si je ne gagnais pas ma vie. On n'est peut-être pas fous. Ils gagnent combien, vos marins ? Je ne vais pas vous dire, sinon ça fait un problème. Mais très bien leur vie. Ils gagnent bien leur vie. Très, très bien leur vie. Parce que derrière, on a su mettre une dynamique et donc finalement, mettre un cadre dans l'entreprise où les gens sont tous conscients qu'il faut faire attention à nos dépenses, à nos machins, donc on a su le faire. Donc ils en sont conscients et finalement, ils ont ce retour sur leur salaire. Mais ce que leur génération va demander en plus aujourd'hui, c'est encore... Nous, on en a demandé plus de temps, mais eux vont encore demander encore plus de temps à terre et de vie sociale. Donc finalement, on a encore un effet où il va falloir... Et par quoi ? Plus de repos, plus des choses comme ça. Oui, d'accord, ça j'ai bien compris. Aujourd'hui, on est marins... Plus de vie de famille, plus de vie sociale et plus de vie à terre, ça j'ai bien compris. Mais vous, comment est-ce que vous avez répondu à cette demande pour les garder ? Moi, j'ai répondu à ma demande déjà il y a quelques années. Donc on avait mis en place des mouvements qui existaient déjà, mais aujourd'hui, on a des rotations pour nous permettre d'avoir du temps. Donc aujourd'hui, moi, un marin chez moi, c'est à peu près cinq mois par an à la maison, mais aujourd'hui, c'est plus assez. Et les rotations, c'est quoi ? Que je comprenne bien... On travaille un mois qu'un jour, clairement. C'est à peu près ça. Mais je pense que pour eux, ce n'est plus assez. Je ne sais pas, c'est vrai de me le dire, mais on voit bien que déjà ça, il le faut. C'est presque acquis. Mais ce système de rotation pour qu'il s'applique correctement, j'imagine... Voilà. Bonjour, monsieur. Ce système de rotation, pour qu'il s'applique, j'imagine qu'il faut plus de marins qu'avant. Parce que... Oui, voilà. Lorsque des marins sont à terre, il faut bien qu'il y en ait qui aillent en mer. C'est ça. Mais aujourd'hui, il faut plus de marins. Donc finalement, ils sont, pour moi, pour avoir échangé en interne, ils sont capables de renier sur leur salaire pour finalement gagner en qualité de vie. Aujourd'hui, on a l'image... On voit beaucoup de jeunes de 22, 23 ans qui vont partir plus sur les métiers du commerce. Ce ne sont pas les salaires qui les attirent aujourd'hui. C'est clairement la qualité de vie. Donc aujourd'hui, il faut se pencher sur cette question. Quelles sont leurs réelles attentes et réussir à trouver un équilibre. Vous portez un regard visiblement, évidemment, beaucoup plus positif que Berner sur cette génération. Oui, moi... Oui, après. Moi, leur génération, ils seront plus tard que nous, je pense. Mais elle n'est pas mauvaise. Moi, chez moi, on va de 50 ans jusqu'à 21, 22 ans. Donc, je fais la connaître. Je les connais, ces conflits. Vous les connaissez, ils ne vous surprennent pas et par contre, vous adaptez. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait évoluer ? Dans quoi ? Dans les techniques de pêche ? Non, ils ne m'ont pas fait évoluer, moi, personnellement, toujours. Mais on voit qu'ils sont capables de plein de choses. Dans les techniques, c'est des trucs anecdotiques. Quand j'ai commencé mon premier bateau, j'avais un équipage qui avait à peu près autour de 50 ans de moyenne. Donc, on jetait les cartons, on jetait les poubelles, on jetait tout ça. Aujourd'hui, vous ne verrez pas qu'un gamin de 21 ans jetait quoi que ce soit à la mer. C'est pas tout bête. On a une boîte à mégots à bord d'un bateau. Je ne pense pas qu'il y a 20 ans, on voyait ça. Donc, ils en sont conscients et c'est très bien. Et c'est pareil sur la capture des juvéniles, tout ça, c'est des gestes tout bêtes. Ils voyaient un poisson vivant remonter à l'eau, ils vont le jeter tout de suite. Philippe Orveillon, en réaction à ce que vient de dire Jean-Baptiste Goulard, ce système, par exemple, de rotation, c'est un système qui se développe aujourd'hui où il y a encore beaucoup de patrons pêcheurs ou autres qui ont du mal à le mettre en place. Il y en a quelques-uns qui ont encore un peu de mal, mais c'est vers quoi il faut qu'on aille de toute façon pour répondre justement à la demande de cette jeunesse-là qui a un besoin impérieux et c'est tout à fait légitime de garder du temps pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie de famille, pour tout ça, ce que certains des anciens n'ont pas toujours eu dans ces métiers-là. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. On a des armateurs, des patrons de bateaux qui ont, comme Jean-Baptiste, qui ont vraiment pris ça au pied de la lettre et qui ont entrepris ce genre de modifications depuis déjà pas mal d'années. Il y en a encore quelques-uns qui ont soit pas la volonté pour le moment, soit pas trouvé le moyen technique de le faire ou le moyen financier de le faire. Mais c'est ce vers quoi il faut absolument qu'on tende. Maintenant, l'État, de toute façon, va nous pousser à ça. On a des nouvelles organisations, enfin des nouvelles directives qui sortent et on a, par exemple, les histoires de permis d'armement où maintenant, on nous demande d'afficher clairement les plannings, le nombre d'heures que chaque marin fait à bord du bateau et forcément, de fait, ça va pousser les armateurs encore un peu réticents à fonctionner de cette manière-là à se mettre dans le rang. C'est un peu le risque final. Lorsqu'il n'y a rien dans la conchiliculture ? Alors moi, je vais un peu revenir parce que j'ai entendu dire qu'il fallait revenir un peu en arrière. Nous, dans la conchiliculture, que ce soit dans l'ostriculture ou la métriculture, heureusement qu'il y a eu de l'évolution. J'ai 55 ans, ça fait plus de 33 ans que je fais mon métier d'ostricultrice. Et donc, il y a une trentaine d'années, on ramassait les huites à la main, on portait les manes comme ça, mais je l'ai fait. J'ai fait les marées, j'ai tout fait. Et ensuite, on a mis des tables. Heureusement qu'on a évolué et moi, je suis très contente qu'on ait évolué justement pour nos jeunes. Et dans la méticulture, c'est pareil au niveau des bateaux, la façon de travailler. Le seul souci qu'on a, c'est que nous, nous sommes encore installés avec nos idées d'avant et que les jeunes ont tellement d'idées et veulent tout tout de suite, c'est plus là le souci. Mais moi, je dis que dans la conséculture, heureusement qu'on a évolué. Et moi, je suis contente de voir des jeunes qui ont envie de faire ces métiers et qui, parfois, nous mettent une petite claque et disent, tiens, si on faisait ça, ce serait beaucoup mieux, beaucoup mieux pour tout le monde. Mais vous, en termes de mesures concrètes pour les attirer et derrière, surtout pour les garder parce que c'est ça le problème. C'est surtout ça. Alors déjà, pour les attirer parce qu'on a été des années où on se mettait la tête, comme je dis, dans la poche où on ne montrait pas nos métiers où on n'avait pas du tout envie d'expliquer nos métiers parce que nous sommes un petit peu des ours. Nous sommes là, on le fait, on trouvait qu'on était très vertueux, que tout allait bien et malheureusement, les jeunes, maintenant, ont besoin de communication, d'apprendre nos métiers, de savoir. Donc, on a un manque de communication énorme et c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on travaille, que ce soit la conchiculture, la pêche ou le mariage, d'expliquer à nos jeunes qu'on a de très beaux métiers et qu'avec eux, on peut avancer et c'est sûr, il y a encore des choses à faire, encore beaucoup de choses à faire, personne n'est parfait, mais la communication est très importante et puis c'est surtout de créer du lien social entre le patron et l'employé, de pouvoir discuter et d'écouter les jeunes, même si des fois, je vous le dis honnêtement, moi je travaille avec mon fils et beaucoup de jeunes, des fois il me gonfle, ben ouais, mais bon, et... J'arrive à les garder quand même ? Vous faites des CDI ? Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, moi j'ai eu pendant plus de 20 ans le même personnel et mon personnel est parti parce que mon fils a repris la suite de mon mari, donc maintenant c'est moi et mon mari et malheureusement on a ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises c'est que le personnel était vieillissant comme moi et quand un jeune arrive il a envie de révolutionner et moi je le sais et malheureusement et pourtant on est tous partis bien, ils sont tous partis mes quatre travailler dans une autre entreprise mais tranquille parce que voilà et on a réussi à avoir du personnel jeune de l'âge de mon fils et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Émilie Larmé vous êtes chargée de mission chez Cap Avenir c'est ça. Emploi formation. Oui. On va d'abord rappeler en deux mots Cap Avenir c'est quoi ? Donc Cap Avenir c'est une association qui a été créée par les pêcheurs et les conchiliculteurs il y a 20 ans maintenant et qui s'occupe de la promotion des métiers de la pêche et des cultures marines et qui accompagne les nouveaux entrants les candidats les salariés et les entreprises dans les problématiques Donc votre job c'est d'aider la filière à recruter ? Clairement. Alors vous faites quoi ? Plein de choses plein de choses plein de choses plein de choses ont déjà été dites et d'ailleurs je voulais remercier avant tout les jeunes qui sont là ça fait vraiment du bien vraiment je vais les emmener avec moi quand on fait de la promotion parce que ça va changer la donne je pense on a besoin d'eux on se suffit pas on s'auto suffit pas Prudence elle préfère aller en mer que dans les salons Oui il semblerait c'est ça le problème justement on a du mal à les avoir avec nous pour cette raison là étant donné qu'ils préfèrent aller en mer voilà donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de leviers en fait impossibles qui sont actionnés dans la promotion comme le disait Laurence il faut aider les entreprises de pêche comme de conchiliculture et de mariage puisqu'ils sont là aussi à communiquer sur leur métier et en particulier sur ce qui fait sens en fait pour les jeunes en effet l'environnement ça en fait partie mais pas que il y a aussi toutes les valeurs de solidarité la communauté mère Sur quoi justement est-ce que vous axez le discours quand vous les avez en face de vous dans les salons j'imagine les salons de l'emploi salons de formation etc c'est quoi les éléments de langage que vous utilisez pour les attraper ? Alors ça dépend de leur âge parce qu'on commence au collège pour aller jusqu'à la reconversion donc on accompagne des gens qui ont aussi du coup de 13 ans à 45 ans et plus On va se concentrer sur les jeunes pour l'instant Sur les jeunes mais ça dépend de leur âge aussi parce qu'ils n'ont pas le même degré de maturité mais clairement tout ce qui va concerner en effet les valeurs le sens au travail tout ce qui est en rapport c'est ce que tu disais tout à l'heure sans leur donner des illusions sur les grands espaces etc ça leur parle donc en termes d'attractivité c'est important d'avoir des discours comme ça et aussi sur l'évolution des conditions de travail on en a parlé parce que là en effet je suis d'accord avec le film Ils veulent comme le disait Jean-Baptiste ils veulent plus de vie sociale familiale Clairement et ils veulent alors le positif c'est qu'ils veulent ça et qu'il faut y répondre en effet parce qu'ils le veulent partout dans toutes les filières donc on va devoir s'adapter et l'effet plus difficile à gérer c'est l'effet de l'immédiateté parce qu'ils veulent aussi les choses vite tout de suite on est dans une mais ce n'est pas lié qu'au travail on est dans cette société qui va vite et donc ils ont évolué dans cette société où on ne leur dit pas de se projeter la société elle-même leur dit c'est maintenant c'est tout de suite et ce n'est pas demain donc nous il faut qu'on les aide à leur dire il y a un demain dans la filière Est-ce que le salaire vous entendez souvent parler est-ce qu'ils vous disent est-ce qu'on gagne bien notre vie ? en effet je suis d'accord avec Amaury c'est la première question c'est important c'est important pour eux en effet la vie a augmenté et puis ils ont ce rapport ça a l'air temps de travail c'est-à-dire je veux bien aller travailler ça me plaît c'est ma passion mais j'ai envie de faire des choses à côté il faut que mon travail me donne l'opportunité de faire des choses à côté et du coup il faut qu'on communique sur l'évolution comme l'a dit Laurence on n'a pas encore tout fait on a encore des progrès à faire mais il y a eu des évolutions des conditions de travail et des salaires y compris dans la conchiliculture on n'y est pas encore mais ça va mieux donc il faut qu'on communique là-dessus parce qu'on peut avoir une image justement d'ancienne génération ancien matériel et de quelque chose de tout le temps dur à propos du matériel ils sont sensibles à cette question de sécurité sur les armements de sécurité et d'équipement en effet les deux les deux oui oui c'est important parce que en fait quand on ne leur fournit pas les équipements nécessaires que ça soit en termes de sécurité après il y a des choses réglementaires mais au-delà de ça de sécurité ou de bonnes conditions de travail en fait ce qui va améliorer le bien-être au travail quand on ne leur fournit pas ça ils s'en vont parce que c'est important pour eux l'exemple concret j'ai déjà eu des jeunes à me dire moi je ne reste pas dans cette boîte parce qu'il faut que j'aille pleurer pour aller avoir des gants par exemple pour travailler en australiculture c'est pas normal ça existe encore de moins en moins ce genre de cas est fréquent heureusement de moins en moins de moins en moins quand même de toute façon maintenant il y a quand même certaines lois qui nous exigent qui obligent à avoir un minimum j'imagine de matériel après je pense que c'est encore on va dire l'ancienne génération certains qui sont restés ou si tu viens tu viens avec tes gants tes bottes que quand même il y a une énorme évolution maintenant on achète les bottes le scaphandre on achète même enfin moi ça arrive qu'on leur achète des polaires qu'on achète des choses parce qu'on a envie on a envie de perdurer dans le temps et de travailler moi j'ai toujours dit j'ai besoin de vous comme vous vous avez besoin de moi et le fait de penser comme ça tous les deux autant l'employé que le patron ça peut tourner mais c'est de la communication comme j'en reviens à dire de la communication Prudence et Amoury une question juste comme ça sur vos conditions de travail que vous avez eues elles étaient bonnes c'est quelque chose qui est important pour vous ? Moi j'ai eu l'immense chance de travailler par gros temps oui mais excusez-vous mais franchement pour moi c'était difficile mais pas dans le sens où ça m'embêtait c'était difficile dans le sens où c'était physique forcément et puis par gros temps en plus de l'aspect physique du métier il faut rester sur ses pattes donc c'était un peu compliqué au début mais franchement même si c'est des conditions qui ne sont pas forcément les plus agréables forcément c'est pas quelque chose qui moi m'a dérangé plus que ça Amoury tu disais que effectivement la première question qu'on peut c'est le salaire les conditions de travail ça va loin derrière ou c'est aussi important non non c'est important c'est important et aujourd'hui quand tu fais c'est des stages que tu fais tu as le matériel qu'il faut tu travailles dans de bonnes conditions sécure etc alors ouais moi j'ai travaillé dans j'ai fait pas mal d'entreprises un peu tout celle de ma région et j'ai très peu eu de gants de côtes de bottes ou de weathers à part une seule fois où j'ai eu une weathers qu'on m'a prêté une weathers c'est une combinaison d'accord pour aller dans l'eau mais ouais ça c'est vraiment un problème parce que s'il y en a ils n'ont pas c'est à dire qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le matériel requis nécessaire suffisant pour travailler dans de bonnes conditions en tout cas en conchiculture oui oui le micro pour accueillir les stagiaires aussi c'est à dire qu'ils peuvent avoir en fait du matériel mais ils n'anticipent pas l'accueil de stagiaires donc là il y a du travail à faire aussi donc le matériel est réservé aux professionnels et les stagiaires en gros ils passent après en tout cas il faut qu'on travaille là dessus parce qu'il va falloir les accueillir de plus en plus pour justement leur faire découvrir nos métiers si on qu'est-ce que vous rencontrez des jeunes ils vous disent un certain nombre de trucs donc j'imagine qu'après vous allez voir les professionnels vous leur dites voilà ce qu'ils veulent etc et ça réagit comment ? comment est-ce que réagissent les professionnels de la filière ? bien 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 ça dépend non mais son langue de bois non mais son langue de bois comme on le disait tout à l'heure on voit bien qu'il y a des effets générationnels justement donc en fonction aussi des générations ils l'accueillent plus ou moins bien maintenant c'est quand même nouveau dans la filière alors là je connais un peu plus enfin voilà au niveau des cultures marines jusque là il n'y avait pas de difficultés de recrutement c'est quand même quelque chose qui est assez récent donc on est dans une phase de prise de conscience en fait aussi de la difficulté et de la difficulté de communiquer et notamment de communiquer aussi sur des choses positives d'être sur des choses optimistes c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dire ce qui va bien carrière parler justement d'un manque ou d'un oui peut-être d'un manque de communication donc comment est-ce que vous répondez justement à ce déficit peut-être de communication alors clairement il y a un manque comme l'a dit Laurence externe c'est-à-dire vers l'extérieur mais aussi interne dans l'entreprise donc comment on répond ben on y est c'est une partie pardon quand vous dites interne dans l'entreprise ça veut dire quoi c'est-à-dire que comme travailler en fait avec différentes générations comme on l'a dit à côté c'est pas une évidence en fait c'est une compétence en fait ça se fait pas forcément naturellement ça s'apprend il y a des choses à apprendre et la première chose à apprendre c'est de s'écouter parce qu'on n'a pas les mêmes attentes en fonction des âges et des époques dans lesquelles on a vécu on le voit vraiment bien et du coup en général quand on se parle tranquillement et qu'on essaye de se comprendre en général on arrive à faire des belles choses Philippe Orveillon je vous voyais opiner de la tête pour les problèmes de déficit de communication ah oui oui ça c'est pas une découverte effectivement on a pris un peu de retard là-dessus même en interne au niveau des comités des pêches on a parlé de ça il y a déjà quelques années on met des choses en place pour qu'on ait une communication interne aussi en plus de la communication vers l'extérieur mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on mette une force supplémentaire vraiment vers l'extérieur aussi pour justement attirer plus facilement les jeunes vers ces métiers-là en étant franc avec eux en étant clair avec eux oui parce que en fait le sujet parce que quand vous parlez à Amoury ou à Prudence ce sont des convaincus ils se sont lancés dans cette carrière oui pour eux le travail a l'air d'avoir été déjà bien fait oui le travail était bien fait mais est-ce que justement les organisations vous allez voir vous allez dans les collèges dans les lycées pour justement parler des métiers de la filière Prudence tu veux dire quelque chose c'est juste par rapport à ça c'est au collège on nous demande à 14-15 ans de choisir un métier et moi du coup j'ai demandé d'aller au lycée maritime quand on m'a demandé ce que je voulais faire et c'est pas de l'avantardise mais j'avais des bonnes notes au collège donc certains professeurs ont voulu m'envoyer en général donc c'est aussi ça je pense qu'il y a peut-être des élèves qui se laissent dissuader on a essayé de te dissuader d'aller on a essayé non mais on m'a dit ouais ce serait peut-être mieux que t'ailles en général etc il y a peut-être des jeunes aussi qui se laissent dissuader par ça ouais alors justement Émilie et Philly je voudrais vous entendre si il y a des questions là-dessus il se passe quelque chose si on peut nous entendre oui oui c'est vrai c'est vrai jusqu'à présent on n'a pas communiqué assez on n'a pas communiqué assez et on commence on avait un accès difficile en fait au collège c'est en train de s'améliorer avec l'éducation nationale parce qu'il y a une vraie volonté justement de déplacer de dépasser pardon les préjugés dont on a parlé accès difficile ça veut dire quoi ? fermer la porte ? non ça veut dire qu'on est nombreux on est beaucoup de filières à être en déficit de recrutement et donc on est dans une concurrence aussi enfin en Bretagne la pêche la conche le mariage c'est quand même une réalité c'est une activité importante comme l'industrie comme le bâtiment comme le tourisme un peu moins peut-être en Bretagne un peu moins peut-être en Bretagne alors ça dépend où on est mais bon c'est une autre discussion mais aujourd'hui en tout cas les choses se sont quand même améliorées en tout cas c'est en voie de progression sur cet aspect là et avec des réseaux qui se créent pour pouvoir aussi parce qu'on voit bien que les meilleurs témoins ce sont les jeunes donc avec des partenariats qui se créent avec les lycées professionnels pour qu'on ait ces témoins là parce que quand on a des convaincus on voit bien qu'ils sont hyper convaincants et puis des professionnels en fait pour la question des visites d'entreprise et quand ils viennent nous parler de leur boulot c'est vraiment eux les mieux placés Philippe Orveillon il y a justement vous recevez enfin où les patrons pêcheurs reçoivent dans leur dans leur entreprise des jeunes qui pourraient se destiner au métier de la pêche certains aimeraient bien en recevoir plus facilement mais c'est extrêmement compliqué le métier étant un peu difficile physiquement comme on l'a déjà dit étant aussi sur avec des difficultés au niveau sécurité du travail c'est compliqué on fait plein de choses pour ça ça s'est énormément amélioré mais ça reste encore un métier notamment sur les arts traînants un peu accidentogènes hélas on a encore des petits soucis avec ça tout n'est pas réglé et du coup on a des obligations légales qui sont très très drastiques c'est-à-dire qu'en gros c'est tellement compliqué pour un armateur à la pêche de prendre un stagiaire au niveau paperasserie avant ses 18 ans que déjà là c'est plié on a un mal de chien à trouver des patrons ou des armateurs qui prennent le risque d'embarquer avec eux des stagiaires même s'ils sont très motivés hélas mais donc qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait moins de contraintes pour je pense que je pense qu'il faut faire confiance à ces professionnels de la mer ils ont été eux-mêmes formés déjà ils ont pour la plupart une expérience professionnelle de longue date et je pense qu'il faut arrêter de les materner vraiment et les laisser prendre leurs responsabilités ce sont des grandes personnes ils connaissent leur métier c'est pas tous des fous furieux et que pour moi ça serait très important qu'on arrête de les materner et qu'on les laisse prendre un petit peu les initiatives Jean-Baptiste Goulard vous prenez des stagiaires sur vos deux bateaux du Guilvinec ? Oui ça marche pas Ah ça marche plus on avait dit que ça marcherait toujours mais ça marche plus là c'est bon oui moi j'embarque des jeunes on embarque des jeunes après oui que ce que vient de dire monsieur les contrats administratifs j'ai envie de vous dire aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise vous prenez vos responsabilités parce que c'est pas l'administration qui l'apprendra pour vous ça veut dire quoi ? c'est qu'aujourd'hui on est souvent hors la loi quand on prend des jeunes en stage quand vous dites hors la loi ça veut dire que vous remplissez pas toutes les obligations par répondre à tous leurs critères ça c'est sûr aujourd'hui quand on va accueillir un jeune chez moi ça se passe comme ça le jeune veut apprendre il apprend il veut pas apprendre il reste où il est mais oui c'est dommage je comprends bien ça veut dire que vous prenez des stagiaires sur vos bateaux et que si vraiment on regardait dans le détail des contraintes à respecter vous seriez pas totalement dans les clous ah bon on les prend pas sinon on les prend pas si on doit respecter tous ces détails on les prend pas en termes de bateaux horaires manipulation des engins des choses comme ça donc les choses sont assez claires et dites quand la personne veut venir en stage mais oui le côté administratif de toute façon c'est pas que stagiaire il y a plein d'autres choses aujourd'hui il vaut mieux pour résumer votre pensée c'est quand on veut on peut quand on veut on peut on attend pas des autres et puis on le fait nous même c'est tout et on fait fi de l'administration ce petit côté rebelle enfin le petit côté le côté rebelle c'est le côté rebelle je vais pas dire les mots le mot qui vient à penser et Émilie Larment oui je voulais préciser que la difficulté elle est quand même centrée mais c'est ce dont on parlait sur les mineurs parce que sinon quand même on a cette possibilité de faire embarquer les majeurs dans le cadre des fameux dispositifs de marée découverte qui sont encadrés par un décret et qui permettent à n'importe quel majeur en fait alors c'est vrai il y a un petit peu de paperasse pour le coup Cap Avenir est là pour donner un coup de main et aux découvreurs et aux armateurs pour réaliser ces démarches là mais c'est tout à fait possible et ça se passe dans d'excellentes conditions et pour le coup en règle avec l'administration je peux pas voilà mais en effet c'est une vraie difficulté pour les mineurs et je termine là dessus ça l'est aussi pour les cultures marines parce qu'on pense toujours à l'embarquement mais ça l'est aussi ne serait-ce que pour une question d'horaire c'est le cas en pêche c'est le cas en culture marine on peut pas avoir un mineur qui commence à 5h du matin et le faire arriver à 8h30 quand on a déjà bossé depuis 3h30 c'est embêtant pour le faire découvrir le métier Jean-Baptiste Goulard-Voulier j'ai juste une petite anecdote quand on vous parlait de la paperasse c'est assez rigolo parce qu'on l'a fait quand même on est un peu rebelles mais on va au bout on le fait on est entre nous donc on est entre nous mais il y aura peut-être des personnes justement le but de le dire c'est d'alerter sur certaines choses qui sont un peu aberrant c'est qu'on remplit ces papiers on fait des demandes auprès des services de l'Etat et quand on les envoie on a les mets de retour et quand on veut avoir une réponse de savoir où c'en est et bien on va vous répondre que si vous n'avez pas de nouvelles et considérez que votre dossier est valide mais pour moi je le prends d'une façon c'est assez simple c'est si vous avez une emmerde on aura votre dossier dans la poubelle et démerdez-vous c'est à peu près ça petite année alors on va terminer avec une initiative que beaucoup d'entre vous connaissent dont va nous parler Marjorie Sanchez qui est peut-être d'ailleurs une façon de répondre en tout cas aux problèmes de recrutement c'est l'association qui s'appelle les Paniers de la Mer vous êtes chargée d'insertion au Paniers de la Mer les Paniers de la Mer en deux mots c'est quoi ? Alors le Paniers de la Mer c'est un chantier d'insertion qui embauche des chômeurs de longue durée ou des bénéficiaires du RSA de tout âge on a des jeunes également qui selon le parcours de vie se retrouvent dans ce genre de situation donc le Paniers de la Mer il est fédéré en fait par le réseau car on a cinq chantiers en tout à Saint-Gainolais Lorient Saint-Malo Fécamp et Boulogne et donc on accompagne à travers ces cinq chantiers à peu près 120 salariés par an ils ont un contrat des salariés que vous trouvez à Pôle emploi voilà qui sont envoyés par des prescripteurs donc donc Pôle emploi Cap emploi la mission locale et donc on les accompagne on les accompagne sur une durée de quatre à huit mois et l'objectif c'est de les faire intégrer soit un centre de formation ou soit un emploi durable dans les secteurs de la pêche mais également dans les autres secteurs mais c'est quoi c'est tous les métiers ou c'est juste quelques métiers parce qu'il faut quand même les apprendre les former etc tout à fait alors le panier de la mer donc déjà il a un atelier de mariage donc nous on emploie des employés de marée ils font du filetage de la surgéation et du conditionnement ils peuvent être formés au CASS durant leur parcours chez nous et les personnes qui arrivent chez nous ne connaissent pas en général les métiers de la mer ils ne sont pas du tout issus du milieu de la mer je leur dis encore ils ont vraiment des parcours très variés mais ils sont volontaires ? ils sont volontaires bien sûr ils sont volontaires ils signent un contrat de travail et ils doivent mener des actions donc de l'immersion auprès d'employeurs et des actions de formation dans l'objectif de retrouver un emploi durable vous dites qu'ils signent des contrats de travail c'est quoi ? c'est du CDD ? c'est du CDI ? c'est du CDD d'insertion oui c'est à dire ? c'est à dire qu'ils sont donc employés pour 4 ou 6 mois c'est renouvelable et qu'ils ont donc un contrat d'engagement à l'entrée dans la structure où ils doivent mener des actions parmi ces salariés donc ils découvrent donc les métiers de la mer le mariage en l'occurrence et on travaille avec eux sur leur projet professionnel il y en a une partie qui souhaite poursuivre dans les métiers de la mer quand vous dites une partie en termes de pourcentage c'est quoi ? 15-20% donc il y en a 80% qui souhaitent arrêter ? qui vont dans d'autres domaines pour différentes contraintes qu'on a pu aborder notamment les contraintes horaires c'est quoi le plus difficile justement ? les concernant c'est le travail en tant que tel parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas faciles tout à fait il y a les contraintes physiques ce sont des métiers très physiques que ce soit en mer ou à terre donc déjà l'objectif c'est de retrouver un rythme de travail et des bonnes conditions physiques donc ça c'est un facteur et ensuite il y a la mobilité les personnes qui viennent travailler chez nous très souvent n'ont pas le permis de conduire et alors comment est-ce que vous réglez ce problème justement ? et bien avec le réseau bus alors le souci c'est qu'effectivement pour travailler comme employé de marée on doit des fois démarrer de très tôt ici sur l'Orient on a un réseau bus quand même qui est assez limité à 4h30 matin c'est difficile de trouver un bus tout à fait tout à fait donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de la mobilité donc soit adapter les contrats de travail par rapport à ce facteur ou soit améliorer tout simplement le réseau bus ou proposer des systèmes de navettes au sein de l'entreprise pourquoi pas en tous les cas il y a des solutions en émergence sur lesquelles il est intéressant de travailler auprès des employeurs donc ça c'est un facteur mais il n'y a pas que ça il y a les problèmes de logement aussi qui sont vraiment vraiment très très compliqués aujourd'hui donc il y a beaucoup de structures d'associations qui travaillent sur divers projets pour trouver des solutions ça va prendre du temps mais aujourd'hui le problème de logement est un vrai frein à l'embauche et également les problèmes de garde d'enfants et bien oui que ce soit une femme ou un homme quand on a des enfants qu'il faut les emmener à la crèche ou à l'école comment est-ce qu'on fait quand on commence à 4h du mat ça c'est pas que pour les gens qui sont à réinsérer j'allais dire c'est un peu pour tout le monde alors c'est un peu pour tout le monde tout à fait mais c'est vrai que pour eux ça manque de solutions de garde d'enfants à proximité du port très clairement comment est-ce qu'il est possible de s'organiser sur un port en montant une garderie en montant une garderie justement est-ce que les professionnels qui accueillent ces personnes qui sont quand même très très éloignées du monde du travail depuis certains depuis plusieurs années est-ce qu'ils jouent le jeu voilà est-ce qu'ils les accueillent est-ce qu'ils les accueillent bien est-ce qu'ils les font bien est-ce qu'ils les je l'ai dit est-ce qu'ils les ouais alors de plus en plus ouais de plus en plus parce qu'il y a donc la pénurie de recrutement donc aujourd'hui il y a beaucoup d'employeurs qui sont prêts à tout pour trouver le candidat ils le font plus pour répondre à une pénurie de recrutement ou pour une question de j'allais dire de humaine sociale de politique RSE plus pour répondre à une pénurie de recrutement mais ce qui permet aussi de se remettre en question et peut-être de revoir la politique de l'entreprise et justement de remettre en avant tous les facteurs sociaux quand vous dites revoir une politique de l'entreprise c'est-à-dire et bien être plus proche de ses salariés apporter des meilleures conditions de travail pour pouvoir conserver enfin donner envie déjà aux salariés d'intégrer et de rester durablement et puis oui l'objectif c'est de garder le plus longtemps possible un salarié dans une entreprise j'imagine que pour terminer j'imagine que il y a des très belles réussites dont vous devez être très fiers et les professionnels qui les ont acquis doivent être également très fiers et puis il y a aussi j'imagine un certain nombre d'échecs parce que vous connaissez tous les métiers de la filière ce sont des métiers aussi qui sont difficiles oui tout à fait il y a des réussites et des échecs donc nous on accompagne effectivement la transition du salarié en mettant tout en oeuvre pour créer du lien entre les employeurs et les salariés qui sont chez nous et on effectue de plus en plus un suivi à l'emploi une fois qu'ils ont donc retrouvé un travail on les accompagne à trois mois et six mois dans le cadre de leur parcours et encore une fois pour que ça dure le plus longtemps possible donc vous me disiez 120 personnes sur l'ensemble des cinq sites de paniers de la mer tout à fait tout à fait d'accord je ne vous ai pas posé une question ça existe depuis quand depuis 1997 et c'était à l'initiative de qui d'Emile Guéguin d'accord Emile Guéguin qui était fondateur un acteur de la pêche qui s'est battu en fait pour mettre en place les associations et lutter aussi contre le gaspillage alimentaire parce qu'en fait on rachète les invendus de la pêche pour pouvoir les redistribuer aux banques alimentaires voilà en tout cas bravo pour cette cette initiative alors il est temps de passer à la conclusion est-ce qu'on a des questions qui nous seront envoyées par SMS puis je crois qu'on va accueillir ensuite les jeunes du CAP cuisine de la mer qui vont vous offrir dans un instant le cocktail déjeunatoire alors question numéro 1 comment votre entourage perçoit votre métier à destination des jeunes je ne sais pas à qui s'adresse cette question comment ah c'est oui c'est une question pour les jeunes oui merci tes copains et tes copines comment ils perçoivent ton métier est-ce qu'ils ont envie de le faire est-ce que tu arrives à évangéliser un peu les autres nous on est 10 dans la classe sur 10 on est deux fils de professionnels dont moi un qui veut reprendre une poissonnerie et tout le reste on va dire ils sont là pour passer le temps avoir un bac et c'est ce qu'ils nous disent nous on est juste là pour avoir le bac et après ils ne veulent pas ensuite poursuivre dans cette voie là ils ne veulent pas et les raisons ils n'avaient que ça comme bac voilà les réponses qu'on nous dit ils sont arrivés là parce qu'il y avait la lumière en fait voilà c'est ça c'est un bac facile c'est tout donc ouais d'accord donc il y a encore un peu de boulot prudence moi au niveau de mon entourage ma famille m'a soutenu ma mère a eu peur mais ouais mes grands-parents surtout mon papi m'ont énormément soutenu ils étaient à fond avec moi c'était génial mes amis du collège je ne leur parle plus parce que je n'ai pas trop d'attaches et mes amis du lycée on était c'était assez mixte on était plus de pêcheurs pêcheurs se destinant à la pêche on va dire que de personnes se destinant au commerce mais moi ce qu'on me dit c'est que je suis courageuse je ne sais pas si on me dit ça parce que je suis une femme ou si c'est parce que c'est le métier ou si c'est les deux c'est peut-être les deux mais je ne pense pas être courageuse je ne sais pas maintenant en BTS on a des profils vachement différents il y a des cultures marines il y en a qui viennent de Bac Généraux il y en a qui se destinent à l'Ifremer il y en a qui se destinent au yachting c'est assez varié je suis la seule en pêche dans ma classe que ce soit fille ou garçon et on me dit que pareil je suis courageuse je ne sais pas trop comment le prendre je le prends bien mais je ne sais pas si c'est du courage ou pas de l'inconscience parce que je sais je sais ce que je vais faire je suis consciente des risques que je pourrais éventuellement prendre je suis consciente que ce n'est pas tout beau tout rose comme on peut nous le faire percevoir comme on a dit tout à l'heure et je l'ai vu je l'ai vécu le mauvais temps et les accidents etc mais ce n'est pas quelque chose qui m'a dégoûté et ça par contre on me dit ouais malgré ce que tu as pu voir lors de tes stages ça ne t'a pas dégoûté etc je dis non c'est qu'un détail c'est qu'un détail tout ça c'est quelque chose de tellement fort en fait le métier de pêcheur que les choses désagréables moi j'ai trouvé ça anecdotique et ben on termina sur ces belles paroles bravo bravo surtout à Amaury et Prudence pour votre témoignage très instructif hyper intéressant bravo également à tous les autres merci beaucoup il est 12h30 pile voilà on a respecté les horaires ne partez pas on nous dit ne partez pas voilà merci qui merci Henri oui alors oui voilà on va juste on va juste faire venir les élèves du du CFA de Lorient apprentis poissonniers qui ont concocté et donc le cocktail voilà ils vont juste venir vous saluer et vous allez pouvoir évidemment les remercier alors est-ce qu'ils sont là ? ils viennent ? tranquille c'est bien c'est qu'on n'a pas faim en plus ah allez-y venez voilà 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 les élèves les élèves du du CFA ville de Lorient bravo et alors qu'est-ce que vous avez fait à déjeuner ? plein de bonnes choses alors passez-moi passez-moi voilà un petit micro voilà donc vous êtes une vous êtes convient à avoir travaillé sur le cocktail ? alors nous avons travaillé sur le cocktail depuis hier matin donc il y avait deux groupes donc les premières bacs pro en poissonnier et cahier traiteur et il y avait les élèves de Yolen en production, service et restauration donc nous vous avons préparé six recettes différentes principalement basées sur les produits de la mer je vous laisse la surprise de découvrir ces recettes en arrivant tout à l'heure devant notre stand entre guillemets voilà nous espérons que vous allez vous régaler vous avez eu combien de temps à faire ? une journée une journée une journée de préparation entre les cuissons, le dressage et vous étiez combien ? on était une bonne quinzaine une bonne quinzaine ? une bonne quinzaine à préparer ça depuis hier ok et vous en faites souvent des cocktails comme ça ? c'est la première fois ? c'est vrai ? donc nous espérons que cela va vous plaire c'est la première fois ? c'est la première fois bon ben c'est super donc j'ai hâte de vous retrouver sur le stand mais nous on a hâte d'aller goûter ce que vous avez fait et normalement vous allez vous régaler on a déjà fait des tests et vous devriez vous régaler à tout de suite merci beaucoup on peut vous applaudir et donc